Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne ou re-bonjour si vous venez de la dernière vidéo Et aujourd'hui, enfin, maintenant je vais continuer avec ça, avec L'Enfer des Zombies Un film de Lucio Fulci Alors, ça c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps Que je n'avais pas du tout accroché, je ne l'ai pas accroché ce film là Je l'avais racheté en DVD parce que j'aime bien avoir les objets pour me refaire une seconde chance Et je ne l'ai jamais revu, donc j'aimais bien le style coffret de ouf là quand même Et ce film là, c'est un film que je n'ai jamais revu Parce que la première fois que je l'avais vu, je ne l'avais pas trouvé extraordinaire Je l'avais trouvé vraiment médiocre par rapport aux premiers zombies Et voilà, donc je me suis dit ouais, je ne l'avais jamais revu Donc on va essayer de se le refaire, on va voir Alors, dans le port de New York, un bateau semblant abandonner des rives Et frôle la statue de la liberté Accosté par deux policiers, celui-ci s'avère contenir une créature terrifiante Un mort vivant qui agresse les gardes-côtes avant de tomber à l'eau Intrigué par une jeune journaliste, décide d'enquêter et mène quelques amis sur l'île D'où provient le mystérieux bateau Mais l'île n'est plus habitée que par un médecin et ses quelques patients Très vite, il découvre le secret de cette île maudite Où les morts se lèvent dans leurs tombes pour dévorer les vivants Enfin, en version intégrale, le classique du film de zombies Qui lança la carrière maître du gore, Lucio Fulci Alors Lucio Fulci, il y a quelques films que j'aime bien Celui-là, on ne faisait pas partie On va lui donner une seconde chance C'est parti ! Donc je vais même finir L'enfer des zombies Qui est en fait le titre Zombie 2 En version normale Bon, ouais, non Non, non, c'est comme pareil Je n'ai pas du tout accroché Alors, d'après ce que je vois Si on devait les considérer dans l'ordre, le chronologique C'est ça, c'est un préquel C'est avant le zombie Alors, moi ce que je reproche à ce film-là, c'est deux choses La première, c'est que Les acteurs ne jouent pas très bien C'est vraiment pas terrible C'est vraiment très médiocre Par contre, niveau effets spéciaux, c'est vraiment bien Niveau effets spéciaux, c'est bien fait Les zombies sont bien faits Par rapport aux premiers zombies Donc ça reste vraiment correct Et le truc que j'ai trouvé vraiment nul C'est le fait d'aller sur une île D'aller sur une île Et sur l'île, il ne se passe pas grand-chose C'est assez long, c'est assez mou Et les seuls moments d'action sont vraiment pitoyables Ce ne sont pas terribles Et pourquoi mettre ça sur une île Alors que dans les débuts, ça arrive à New York Ça aurait été excellent en plein centre-ville et tout Parce qu'on a le bateau carré On voit un zombie dedans Le zombie tombe à l'eau Bon, je rentre un petit peu dans le spoil Mais bon, sans plus C'est juste le début, ça Et après, ensuite, ça permet aux zombies D'aller sûrement à New York Enfin, je ne sais pas trop Parce qu'on n'a pas la suite Mais on en déduit Vu que c'est pour moi un préquel On en déduit que c'est lui Qui a créé le bordel dans son bien Et ça aurait été intéressant de voir ça Justement dans la ville Voir ce qui se passe et tout Parce que là, sur une île Avec des patients Franchement Ça n'a pas trop grand intérêt Et le film est vraiment très médiocre Donc, est-ce que je vous conseille L'Enfer des zombies zombies 2 ? Non Non, non, non Préférez le zombie 1 Qui est largement supérieur Là, ça reste un film Pas terrible Un film de vraiment série Z Z, Z, Z Et que je ne vous déconseille C'est pas un des meilleurs films zombies Qu'il faut voir Si vous devez voir des films de zombies Donc, sur ce, je vous dis à très bien Sur la chaîne Salut Salut